Ce dimanche 30 juillet, France 2 diffuse en prime prime le film meurt un autre jour avec Pierce Brosnan dans la peau de l'agent 007. Un volet des aventures de James Bond pour lequel il avait été très critique. Pierce Brosnan a accepté une toute dernière fois d'incarner le célèbre agent 007 dans Meur un autre jour. Le 20ème volet de la saga James Bond, sorti en 2002, est centré sur une enquête en Corée du Nord alors que le mythique personnage est capturé par un traître. Le film, réalisé par Lita Maori, qui met également en avant Alberi dans la peau de l'agent Jinx, est diffusé ce dimanche 30 juillet sur France 2. L'occasion de revenir sur cette quatrième et dernière aventure avec le mari de Kelly Chase Smith en tête d'affiche. Un ultime chapitre qu'il n'était pas du tout emballé de tournée comme le rappellent dans ses colonnes télé 7 jours. Le comédien, désormais âgé de 70 ans, avait ainsi été choqué à la lecture du scénario par plusieurs détails jugés trop futuristes et surtout trop fantaisistes à son goût. Piers Brosnan très critique envers le scénario demeure un autre jour outre une Aston Martin dotée de la surprenante option d'invisibilité et un hôtel de glace avec des chambres aux portes automatiques, la star avait pointé du doigt une scène dans laquelle l'interprète de l'agent des services secrets britannique doit s'accrocher à un parapente, avant de surfer sur une vague géante. Un moment d'action qu'il trouvait ridicule sans pour autant que son opinion soit prise en compte par le réalisateur qui a eu le droit à un budget de 142 millions de dollars. Une grosse somme qui a permis à Lita Marie de mettre en image ses idées les plus folles pour un long métrage qui met également en scène les acteurs Toby Stevens, Rosa Moon de Pike et Rick Youne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada